10h, l'heure de faire un bref point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. 2013, une année de consolidation et de stabilité économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire. C'est le bilan que fait le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. C'était hier lors de sa conférence de presse. Il assure qu'en 2014, le gouvernement ivoirien continue sur cette même lancée. Avec des chantiers dans pratiquement tous les domaines, notamment la santé, les infrastructures routières, le secteur aéroportiaire, le renforcement de la sécurité et de la paix sont également des priorités. Un agent recenseur blessé par Balière à Soubré, un incident survenu alors qu'un homme tentait d'abattre un chat avec son fusil. Mais en lieu et place de l'animal, c'est la jeune femme qui a été touchée. Elle a immédiatement été prise en charge par l'hôpital général de Soubré. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement à son chevet, assure une prise en charge totale par le gouvernement ivoirien. Le personnel du ministère de l'Enseignement national a désormais une mutuelle. Outil de solidarité, d'entraide et de partage. Elle va contribuer au mieux-être de ses agents. Le reportage de Kouadio Kouame. A Yamoussoko, la Fondation Félix-Souffé-Boigny pour la recherche de la paix a vu naître la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Outil de solidarité, d'entraide et de partage au sein de la famille éducative, socle de l'émergence. Cette organisation cadre avec la vision de la nouvelle société pour une réduction de la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Avant de dégager ses priorités, le président du conseil d'administration de la Mutuelle, nouvellement élu, a indiqué que ce cadre pour l'épanouissement de l'enseignant est synonyme d'un enseignement de qualité. Vous avez un souci de logement, vous avez un souci de santé, est-ce que vous pouvez travailler ? Et nous, on veut des enseignants épanouis pour une école de qualité, que dis-je d'excellence. Cadre propice à l'élan collectif de solidarité, la Mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique est une importante pierre à l'édification de l'école ivoirienne. Au regard des attentes et de l'espoir suscité par cette Mutuelle, je peux vous assurer de l'intérêt que le gouvernement accorde à notre volonté de mutualisation, enfin matérialisée. Il nous appartient de rivaliser d'imagination et de créativité pour donner corps, vie et âme à ce secteur de promotion sociale et de réhabilitation des différents corps de métier qui animent le système éducatif. Aussi, Kandia Kamara a-t-elle invité les gestionnaires de la nouvelle structure à la rigueur des sortes à mériter la confiance placée en eux ? Au terme de cette Assemblée Générale Constitutive, plusieurs motions de soutien, d'encouragement et de félicitations ont été adressées au président de la République et à madame Kandia Kamara, ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Les autorités américaines ont dénoncé hier la condamnation à mort par la justice égyptienne. De près de 700 islamistes présumés, Washington appelle le CAIR à annuler ses peines ainsi que les 500 autres condamnations prononcées fin mars. Après avoir prêté serment pour un quatrième mandat à la tête de l'Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau premier ministre, Abdel-Malek Selal, en remplacement de Youssef Yousfi qui avait assuré l'intérim. Deux soldats ont été tués et deux autres blessés ce mardi matin dans l'explosion d'une voiture piégée. L'attentat a eu lieu devant l'entrée d'une caserne des forces spéciales libyennes à Benghazi dans l'Est libyen. Les accrochages entre pro-russes et pro-Kiev se multiplient en Ukraine. Des militants pro-Ukraine rassemblés pacifiquement lundi à Donetsk ont été la cible d'une attaque perpétrée par des séparatistes pro-russes. Bilan, une quinzaine de blessés. Cette brutalité vise à empêcher toute expression populaire dissidente, alors que plusieurs sondages ressentent auraient montré que près de deux tiers des habitants de la région rejettent le projet des groupes séparatistes soutenus par Moscou. Voilà qui met fin à ce flash-info. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. L'actualité, c'est aussi les 3w.rti.ci.